pas public pour ce week-end il est extrait des six paris que j'ai sélectionné pour ce week-end et que j'ai partagé dans mon club privé betting donc je vais extraire ainsi si paris vous l'expliquer vous le dévoiler gratuitement et comme d'habitude expliquer aussi les raisons de la sélection alors avant d'aller plus loin prenez juste quelques secondes pour vous abonner à ma chaîne youtube cocher la cloche des notifications et comme ça vous ne louperez aucune de mes futures vidéos voilà donc c'est parti le match le pari que j'ai décidé de partager avec vous il est en espagne en liga espagnole granada contre alors la prononciation je suppose que c'est pas elle chez ou elle ou elle qu'est aucune idée mais je sais pas faire l'action espagnole donc je prononçais je prononcerai un truc comme elle fait elle fait bref l'équipe extérieure c'est plus simple le match a lieu ce dimanche à 18h30 je me fais en suspens directement le pari que je vais placer sur ce match c'est un but en première mi-temps c'est à dire que je vais aller placer un lait sur le 0 0 à la mi-temps je vais parier contre le 0 0 à la mi-temps pour ce type de paris le classement général n'est pas vraiment important les confrontations directes non plus je me suis juste assuré voilà qui a ici vous voyez il ya des absents ok il ya des absents mais ce ne sont pas des buteurs vedettes parce qu'évidemment si je m'attends à but quand il ya un buteur vedette c'est à dire un buteur qui met plus de 30 à 40 % des buts de l'équipe eh bien c'est important qu'ils soient là mais voilà ce sont dans ces deux équipes là il n'y a pas vraiment buteur vedette les buts sont répartis entre plusieurs joueurs bref en tout cas il n'y a pas de problème de blessure sur un buteur vedette pourquoi j'ai choisi de paris sur ce match premier condition premier critère c'est que granada est sur 2 0 0 consécutif à domicile à la mi-temps une équipe si elle fait un peu faire assez facilement deux zéros consécutifs on voit très rarement 3 0 3 0 0 consécutif à la mi-temps c'est le critère contrariant que j'utilise toujours pour ce type de paris nous voilà première raison critère contrariant sur granada deuxième raison il me faut de la value sur le marché des buts alors il n'y a pas vraiment de calcul de value sur le marché de la première mi-temps par contre j'ai de la value sur le marché des buts en général ok over 1,5 over 2,5 value over 3,5 value et si j'ai de la value sur le marché des buts j'ai de la value sur le marché des buts en première mi-temps également tout ça est fort lié tous les marchés sont liés donc j'estime que j'ai de la value sur le marché des buts en première mi-temps donc pour en fait moi si vous voulez c'est parier pour un but ou plus en premier temps il ya de la value sur cette cote maintenant comment je vais passer ce pari moi je place ce pari de type les sur orbitx y est le clown de betfair ok la granada contre elle chez half time score ok score à la mi-temps il faut les passer un aller en cliquant sur la case rose un les sur le 0 0 et alors le marché n'est pas encore liquide il ya pas encore assez de mise donc ne surtout pas prendre la cote qui est proposée parce qu'on voit qu'il ya un gap un espace entre le bac et le lait c'est à dire que le marché n'est pas encore formé et donc ne faites pas l'erreur de débutants de prendre la cote disponible non moi j'ai demandé la cote de 2,54 2,74 pardon donc j'ai placé ici aller non pas 2,90 j'ai abaissé à 2,74 comme vous voyez ici alors il ne sera pas accepté immédiatement mais c'est pas grave cependant n'oubliez pas de cocher ici l'option qui de cette manière est bien votre pari votre pari de type les sera maintenu sur le marché même quand le match commence donc souvent quelques minutes après votre pari sera accepté pendant le match qui est en début de match même si là si jamais n'a pas été accepté avant le match ok donc la litise de une unité sur euro profit si ça passe de 57 euros ce qui correspondrait en fait à quoi à une cote de 1,57 sur l'over 0,5 première mi-temps si jamais vous placez ça chez un bookmaker c'est l'over 0,5 première mi-temps cote 1,57 attention choisissez bien votre bookmaker si vous n'atteignez pas 1,57 mais que vous êtes en deçà de cette cote et bien en deçà je vous conseille alors de ne pas placer ce pari parce que la value disparaît du coup je répète mon pari ici granada contre elle c'est elle chez vous me direz comment le prononcer pas de 0,0 sur le score à la mi-temps et donc il me faut un but ou plus j'ai placé un lait 0,0 sur le score à la mi-temps sur orbite x betfair voilà si vous avez aimé cette vidéo faites le moi savoir en laissant un like si vous êtes intéressé par mon club privé et pour recevoir tous mes paris pré match deux fois par semaine ok je les envoie le jeudi soir et dimanche soir pour les jours qui suivent et bien je laisserai aussi le lien dans la description de cette vidéo club privé betting alors je souhaite un bon week-end et surtout de bons paris à bientôt à bientôt